– Son parti politique n'a obtenu aucun siège lors des dernières élections locales en Côte d'Ivoire. Le FPI nourrissait pourtant de véritables espoirs lors de ce scrutin. Qu'en est-il désormais ? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons le secrétaire général de ce parti politique, en la personne de Isiaka Sangaré. Merci d'avoir répondu à notre invitation. – Merci, M. Koulibaly. M. Sangaré Isiaka, effectivement, secrétaire général et porte-parole du Front populaire ivoirien. – On le disait à l'entame de cet entretien, deux mois pratiquement après les élections locales. Quel bilan vous faites de ce scrutin, justement ? – Alors, je vous remercie, effectivement, le Front populaire ivoirien, dans sa mobilisation par rapport aux différentes activités politiques que nous avons eues, notamment la fête de la liberté à Mans, qui a engrangé des dizaines de milliers de personnes, avait l'espoir d'avoir de meilleurs résultats au niveau des élections qui viennent se passer, les régionales et les locales, en termes de municipal. – Il est bien évident que la situation actuelle nous met dans une position où nous avons connu un recul, parce que nous avons perdu, je dirais, un conseil régional, celui du Moronou. Nous avons perdu deux mairies, voilà, donc Bongoanou et Abou, qui avaient été donc acquises sous le Front populaire ivoirien en 2018. Évidemment, en termes de faire cette présentation, on pourrait se dire qu'il y a un recul. – C'est un mauvais bilan. – Voilà, mais la réalité aujourd'hui, c'est de dire que nous avons quand même développé un axe tactique avec la question du partenariat. Au-delà, nous sommes présents sur tout le territoire national. Au niveau des régionales, nous avons eu, je dirais, 55 conseillers. – Grâce au partenariat avec le RHDP. – Voilà, conseillers régionaux, 55 représentés sur, je dirais, 18 régions. C'est donc important, avec des postes de vice-présidents, au niveau de l'Annebi-Thiassa, au niveau du Gontougou, au niveau du Grand-Pont. Et voilà donc quatre vice-présidents, tels que présentés. Au-delà, au niveau des municipales, nous avons 150 conseillers. 150 conseillers, là aussi, repartis sur l'ensemble du territoire. Je prendrais des villes telles que Deroport, Sandégué, Kounfaou, Abengourou, Bougué, Isia, Sayoua, ainsi que le district d'Abidjan, où nous avons des adjoints maires, notamment à Bobo et à Youpougon. – Donc vous ne considérez pas ces élections comme un échec ? C'est ce que vous êtes en train d'expliquer ? – Non, nous dirons que nos attentes étaient au-delà de cela. Mais on ne peut pas dire que le Front populaire ivoirien est sorti totalement affaibli de ces échéances. Quand on fait un constat global, même de l'opposition dans son entièreté, et de la gauche avec les résultats qu'on a pu voir. Nous disons que nous avons certainement reculé, mais nous avons encore la capacité de rebondir, parce que nous sommes présents, nous avons les ressources humaines. Ce qui a manqué, forcément, c'est la question des moyens. La plupart des partis politiques, et principalement le Front populaire ivoirien, n'ayant pas de groupe parlementaire, étaient fortement confrontés à la situation, je dirais, financière difficile en période de campagne. Très peu de nos électeurs aujourd'hui suivent l'appréhension d'un programme, beaucoup plus sont portés, malheureusement, vers l'amende financière. Cela a manqué parce que nous n'avons pas cette posture. L'amende financière, c'est-à-dire ? L'amende financière, c'est les aspects, je dirais, du déroulement d'un programme, en tenant compte des aspects financiers. Donc la capacité à aller mener des actions sur l'ensemble des terrains. C'est l'argent qui a manqué au préféré. On dit que l'argent a manqué, c'est dire que c'est un aspect. De l'autre côté, il est bien évident que la bouche a connu une sorte de recul. La bouche a connu une sorte de recul, mais le Front populaire ivoirien, qui est le porteur de cette gauche-là, a continué de résister au nom de la résilience. Donc il y avait certainement des aspects financiers, mais aussi d'autres éléments, je dirais, structurels, sur lesquels il faudra forcément mener des réflexions. Et nous avons commencé au sein des instances du parti. D'accord. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui disent, par exemple, que cette alliance entre le FPI et le RHDP a plutôt desservi votre parti politique. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? C'est vrai que vous citez des conseillers régionaux, vous citez des présidents, mais est-ce que votre défaite n'est pas liée justement à ce partenariat avec le parti au pouvoir ? Je crois qu'il ne faut pas aborder la question sous cet angle, parce qu'il y a un contexte qui nous a fait signer ce partenariat. Il y a un contexte, la volonté donc d'aller à la réconciliation, à la cohésion nationale, de renforcer la démocratie. Mais il faut reconnaître aussi que la gauche en elle-même a été fortement imitée à un moment donné. La volonté du président Pascal Afinguesa de mener des actions d'unité, s'est fracassée à la volonté de certains acteurs, notamment à l'ancien président Guabo, de rester dans une approche où il s'isolerait du front populaire. C'est sûr qu'ici on ne parlera pas de la réunification du parti. Non, non, c'est sûr, ce n'est pas ça. Je suis obligé de vous donner des pistes de réflexion. Donc il y a cette question. Nous sommes allés à ce partenariat. C'est vrai, dans le partenariat, ce que nous espérions, c'était que les différentes parties soient traitées, je dirais, au même niveau. Il est bien évident qu'à un certain moment, on a été opposé à des situations, je dirais, de mépris de la part de certains partenaires, notamment du parti au pouvoir. Il faut saluer ceux qui ont été dans une approche, je dirais, plus dynamique et qui ont permis donc que ce partenariat connaisse une sorte d'avancée. Je crois que c'était une première épreuve. Après donc la signature du partenariat en mai, c'était une première épreuve. Nous avons vu que les enjeux ne sont pas perçus de la même façon. Nous nous sommes dans une vocation d'enjeux au niveau national. Certains sont dans des démarches personnelles. Et cela a fortement impacté ce partenariat. Mais nous ne dirons pas que les populations nous tournent le dos au nom du partenariat. Parce que la finalité du partenariat, je dirais que c'est une bonne initiative. Maintenant, la perception que certains s'en font, les enjeux par rapport auxquels certains n'arrivent pas, peut-être à déployer une activité ou une attitude qui renforcerait la finalité du partenariat, effectivement, peu laissé à désirer. C'est le cas patent tel qu'il s'est présenté dans le Morounou, avec la défaite du président Pascal Lafine-Guessant, qui n'avait aucun sens logique. Il a gagné à l'élection présidentielle en 2015 dans le Morounou. En 2018, tout seul, il a encore gagné. Et puis on s'est retrouvés dans le partenariat. Et parce que certains n'en voulaient pas, notamment le candidat du RHDP dans le Morounou, il y a eu donc une action qui a été menée et qui allait à l'encontre. Donc il y a eu des dysfonctionnements au niveau de ce partenariat entre RHDP et FPI ? Ah oui, je crois qu'il y a une question d'interprétation, une question de compréhension de l'enjeu du partenariat. Et puis une question, je dirais, pour certains, de gérer les programmes qui leur sont personnels. Pendant que nous cherchons une vocation générale, je dirais que ce partenariat a permis notamment que des élections se déroulent. De quelles armes disposez-vous pour répondre après un tel revers à des élections ? Est-ce que le FPI a de la ressource ? Aujourd'hui, on se pose la question surtout que, d'autant que le président a été battu dans son fief. Vous savez, on a compris aisément la défaite de Pascal Lafine-Guessant. Voilà, on l'a compris aisément. Vous ne pouvez pas comprendre, comme je le disais tout à l'heure, que tout seul, il est gagné en 2018. Et en 2015, pendant que nous étions fortement dans un environnement, je dirais, avec beaucoup de blocages, au sein même de notre parti, il est encore gagné, même à la présidentielle, dans le Moronou. Et que subitement, on se retrouve avec un allié, qui est quand même le parti au pouvoir, et qui reprend quelque chose dans le Moronou. Et qu'ensemble, nous perdions. Il faut en tirer la conclusion de ce que, à un moment donné, il y a un acte qui a préféré se retrouver avec le PDCI, contre la démarche du partenariat. Parce que je tiens à réitérer le fait qu'il y avait quand même deux postes de vice-président pour le RHDP. Malgré tous ces éléments, on a vu donc des initiatives… Ce partenariat sera-t-il mis en cause, désormais, pour la nouvelle marche du FPI ? Mais pourquoi remettre en cause le partenariat ? La finalité du partenariat, je l'ai dit toujours, c'est une bonne approche. La réconciliation, la cohésion, le renforcement de la démocratie. Maintenant, nous faisons le constat que nous ne sommes pas au même niveau. Mais on constate qu'il y a deux idéologies différentes. Non, non, nous ne sommes pas au même niveau par rapport aux enjeux du partenariat. C'est sur cela que vous allez travailler. On va travailler sur ces aspects. Nous avons compris que l'interprétation du partenariat vis-à-vis du partenaire n'est pas la même. Le partenaire a peut-être compris qu'il faut aller à des élections, là où il y a des intérêts pour lui, d'avancer avec nous, comme on a dit, si nécessaire, là où il ne trouve pas cela utile de ne pas le faire. C'est une compréhension, certainement, mais il faut dire que notre vocation aujourd'hui, c'est de nous repositionner. Parce que la réalité, le partenariat, n'avait qu'un petit volet électoral. Et même là encore, on disait, si nécessaire. Mais il est clairement indiqué que le Front Peuple ivoirien aura un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Ça, nous avons été très constants et très clairs sur cette question. Élection présidentielle 2025, vous venez de mettre les pieds dans le plat. On va en parler. Justement, le FPI aura son candidat en 2025. Est-ce que cette annonce que vous venez de faire aujourd'hui ne mettra pas justement en mal ce partenariat dont on parle ? Oui, mais nous n'avons jamais décidé… Face à son partenaire ? Évidemment, le partenariat est ciblé pour des activités bien précises. Je crois que je vous ai donné la liste des activités pour lesquelles nous sommes engagés dans le partenariat. Le partenariat n'est pas une alliance. Le partenariat n'est pas une sorte de rénonciation du Front Peuple ivoirien par rapport à ses objectifs, par rapport à ses ambitions de conquête du pouvoir politique pour exercer et appliquer son programme de gouvernement. Donc, il ne faut pas faire de confusion sur ces deux aspects. Nous avons dit clairement, il y a un volet électoral. Le volet électoral va se maintenir si nécessaire. Nous avons les ressources. Nous sommes présents avec des vice-présidents de région, qui est une sorte d'organisation interne, au nom de la décentralisation. Nous avons les personnes, au nom d'une politique qui a été mise en œuvre. Évidemment, il va falloir réfléchir sur comment mettre en œuvre des moyens, comment s'organiser, comment porter la communication, comment déployer notre programme et notre projet pour être prêts à cette période-là. Nous avons déjà commencé avec la programmation, le renouvellement des instances qu'on appelle des structures spécialisées, les instances de jeunes et les instances de femmes. Et en avril prochain, le Front Pouplé Ivoirien ira à un congrès. Une autre information, avril, précisément la date ? En avril, du côté du 30 avril, voilà, avril 2024, le Front Pouplé Ivoirien ira à un congrès pour renouveler ses instances et se repositionner par rapport à l'élection à venir. Et comment il se porte le président Afinguesa ? Il se porte très bien. Le président Afinguesa est une personnalité résiliente, une personnalité qui sait surmonter les égaux personnels pour être au service de notre pays. Je crois que le moment venu, ces éléments l'avons joué. Voilà, il a été dans un cycle d'activité dans le Mourounou depuis, je dirais, 30 ans. Donc, c'est un cycle. Aujourd'hui, il est prêt à prétendre à des niveaux de responsabilité importants, je dirais essentiels, au niveau de notre pays. Monsieur Issa Kassangare, vous avez annoncé ici, sur le plateau de cette info, que le FPI, le Front Pouplé Ivoirien, aura son candidat en 2025. Moi, j'ai une dernière question à vous poser avant qu'on se sépare. Est-ce Pascal Afinguesa qui sera publicité à la tête du FPI pour les élections en 2025 ? Alors, nous sommes un parti de gauche, très arrimé à la démocratie. Nous sommes même, je dirais, les précurseurs de l'approche démocratique en Côte d'Ivoire. Il faut s'en souvenir, le Boîte a 18 ans, le bulletin unique, la couverture maladie, tout cela, ce sont des aspirations du Front Pouplé Ivoirien. Nous avons des instances qui vont se réunir et ces instances vont mettre en œuvre la procédure. Il est bien évident que nous avons une personnalité, je dirais, de la carude de Pascal Afinguesa, qui représente nos inspirations. Le moment venu, évidemment, il va compter dans cette décision-là. Mais attendons de mettre en œuvre les instances à partir de la période qui sera indiquée pour le choix du candidat. Nous avons le congrès et ensuite, nous aurons une convention qui va choisir et désigner le candidat du Front Pouplé Ivoirien. congrès du FPI, Front Pouplé Ivoirien, prévu en avril 2024, une date a retenu. Merci, M. Issa Kassangari. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général et porte-parole du Front Pouplé Ivoirien. Merci d'être passé sur le plateau de cette info. Bonne suite des programmes à tous. Au revoir.